Alors pour ce qui est du routeur, c'est à dire en fait de cette machine là Donc ici j'ai démarré le routeur pour simplement vous montrer On va pas avoir beaucoup de choses à dire dessus Puisque c'est pas tellement là l'intérêt de cette présentation Mais quand même, donc qu'est-ce que j'ai dans ce routeur Alors dans le dossier network interface, dans le fichier interface pardon J'ai mis donc ma carte réseau numéro 1 C'est à dire celle là ici en statique avec cette adresse et l'autre en dynamique Donc qu'est-ce que ça donne ? Première carte réseau, donc la numéro 1 c'est celle qui porte le numéro 0 ici dans son label, dans son étiquette Elle a l'adresse ici en statique avec son masque Et l'autre carte, celle qui porte le numéro 1, est en DHCP Ça c'est la première chose Ensuite, deux étapes J'ai activé le routage et le NAT Alors ces deux opérations qui ont déjà été plusieurs fois expliquées dans différentes présentations que j'ai pu vous proposer Concernant le montage d'un routeur Linux Vous avez ici la première étape qui consiste à mettre 1 dans un fichier qui s'appelle ip-forward Donc quand ce fichier possède la valeur 1, le routage est activé Donc là c'est ce que je fais en fait Je déclenche l'envoi de la valeur 1 en direction 2 C'est à dire vers ce fichier là en précisant son chemin complet que vous voyez donc ici Donc si vous êtes habitué à Linux et un peu de mots de commande, tout ça n'a pas aucun problème Sinon il vous suffit de retaper cette ligne sans vous tromper en respectant bien les espaces Ici il n'y a aucune majuscule, faites attention Deuxième ligne Ici plus compliqué mais néanmoins absolument indispensable Je vais modifier la table NAT de mon logiciel netfilter avec le jeu de commande iptable Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est en fait la partie pare-feu et routeur du noyau Linux Dans lequel je vais ajouter à la fin, append Ajouter ensuite, enfin, c'est à dire en tant que dernière instruction Une règle, donc, après routage, post-routing Qui va consister à dire que tout ce qui sort à output par ETH1 C'est à dire par cette carte là Va être remplacé, c'est à dire aura son adresse IP masquée Par celle de la carte ETH1 Alors en clair, tout ce qui sort d'ici par exemple Qui va avoir une adresse IP en 172.30 quelque chose Va arriver là Et à ce moment là, ici, juste après routage, post-routing Il va obtenir cette adresse là Ce qui la rend compatible avec ce réseau là Et donc avec cet ordinateur là qui lui est directement raccordé Donc cette machine là pourra dialoguer facilement avec ça Et grâce à ça, pourra remonter jusqu'ici Donc voilà la configuration que je fais ici Ensuite, deux règles Alors ces deux règles là, nous avons expliqué Qu'elles étaient utiles pour pouvoir Permettre à ce client là De remonter jusqu'ici pour faire des requêtes DNS Donc le port 53 avec le protocole UDP Va permettre d'atteindre la partie DNS De ce serveur Donc il faut son adresse Savoir quel est le numéro du port et le protocole Et la deuxième règle va me permettre de remonter jusqu'ici Donc cette adresse là Pour atteindre le service web C'est à dire en fait le serveur qui tourne sur le port TCP Numéro 80 Donc voilà les deux règles que j'ai faites La première concerne le DNS Tout ce qui arrive avec le protocole UDP Qui vise le port de destination Numéro 53 Sera redirigé Vers la machine 172.30.0.250 Et tout ce qui arrive Deuxième règle En direction du protocole TCP Et le port 80 Sera redirigé vers la machine Dont la terminaison est 252 Donc 252 C'est ici Tout ce qui est port 80 C'est là Tout ce qui est port 53 UDP C'est ici Donc ça va permettre à ce petit ordinateur De faire ses requêtes DNS directement ici Et ses requêtes de connexion HTTP directement là Bien sûr Bien sûr Il faudra indiquer comme DNS L'adresse d'ici Donc grâce à ça Il vient ici De là Il est redirigé ici Grâce à la règle que nous voulons de voir Que j'ai résumé ici Donc voilà Ce qu'il y avait à dire Sur ce Sur ce Cette configuration de routeur En fait Il n'y a donc pas grand chose à en dire Si vous ne vous trompez pas Vous prenez le temps de le faire Confortablement Vous aurez donc Très facilement Réalisé une box internet Avec votre machine Linux Qui est donc le routeur Alors j'en ai fini avec cette machine Je n'ai pas d'autres commentaires à faire dessus On va se polariser maintenant Sur la partie DNS C'est à dire La zone plutôt en point local Que je vais donc répliquer ensuite ici Alors pour faire les choses dans les règles de l'art Non seulement il y aura une zone plutôt en point local Mais je ne l'ai pas représenté ici Il y aura une autre zone Qui sera la zone Concernant le réseau Sur lequel je me trouve Donc C'est à dire Le réseau 172.30 Il sera donc Répliqué Également Une zone inverse De résolution Sur ce réseau là Ce qu'on appelle la zone inverse Alors Pour faire tout ce boulot On va dans le dossier Etc Bind Evidemment il faut avoir installé Bind avant Ça n'est pas le sujet de cette présentation Ça a déjà été vu et revu Je vous invite à reprendre En détail les différentes opérations Que nous avons pu faire pour installer Bind Alors pour rappel quand même Parce que je suis vraiment gentil APT update Et vous faites directement derrière Vous enchaînez un APT install Bind 9 Si vous faites ça Vous allez pouvoir vous caler Sur les dépôts internet Et ensuite installer Bind 9 Donc je ne vais pas le faire ici Puisque ça a déjà été fait Donc je vais faire un CTRL C Pour me sortir de là Mais voilà ce qu'il faudrait faire Si ce n'est pas encore le cas Alors une fois que c'est fait Vous obtenez un dossier Bind Et dans le dossier Bind Dans lequel nous sommes actuellement Bind Vous avez un certain nombre de choses Et on va se polariser sur le fichier Named.conf.local Fichier dans lequel nous allons déclarer notre zone Pluton Et notre zone inverse Donc Named.conf.local J'ai déclaré un fichier Qui s'appelle donc Pluton.local En fait ce n'est pas un fichier C'est une zone Donc la zone Pluton.local Va donc gérer mon domaine Pluton.local C'est une zone de type mètres Et les informations de la zone Sont contenues dans un fichier Que j'ai décidé de nommer Pluton-master Alors ça veut dire quoi en clair Ça veut dire que ce fichier là Pluton-master Je vais devoir le créer Et le remplir des informations Qui permettent de piloter cette zone Une fois que j'ai fini la déclaration de Pluton Je ferme la collade que j'avais ouverte ici Donc c'est bien fermé ici Et je passe à la suite Deuxième zone La zone inverse Porte toujours le nom du domaine virtuel .in-addr.arpa Ce qui veut dire internet adresse arpanet Et on met l'identifiant réseau C'est à dire ce qu'on appelle généralement Le net ID Mais à l'envers Donc je suis sur le réseau 172.30.0.0 L'identifiant réseau C'est 172.30 Je mets 30.172 Et je le complète Avec un point Du nom de domaine virtuel In-addr.arpa Je crée donc une zone Qui porte le nom de mon réseau inversé C'est une zone maître Je crée Et j'indique Qu'il existe un fichier Qui contient les informations de ma zone Et voilà Pour l'instant Voilà où j'en suis Alors On va déjà Faire fonctionner tout ça Assez rapidement Là encore Cette présentation On n'a pas vocation A montrer Le principe de base Du serveur DNS Donc on va l'utiliser Mais on ne veut pas le réexpliquer Et on va se retrouver Avec quelque chose Qui va être plus Élaboré Qu'un simple serveur de base Donc pour l'instant On va s'en tenir à ça Donc déclaration de ma zone Sur l'autre serveur Donc SRV2 Si je vais dans Bind Là je vais me rendre compte Que j'ai pas de fichier Enfin j'ai pas de contenu Dans mon fichier Name.conf Alors en fait J'ai fait exprès De vider Le name.conf.local Il est vide Comme vous pouvez le voir Et lui Je vais devoir mettre Effectivement Des informations Qui vont être Zone Pluton Point Local Etc Mais pour l'instant Je sais pas encore exactement Ce que je vais y mettre Mais je sais que ça va commencer Par là Une déclaration de zone Ça commence toujours comme ça Donc Reprenons Le schéma Je suis en train de vous montrer Ce que je vais me mettre ici Mais pour l'instant Je vous ai montré Ce qu'il y a ici En tout cas En ce qui concerne Le fichier de configuration Donc moi Je vais construire Le fichier de configuration Qui est ici Qui va permettre De pouvoir Expliquer à ce serveur Qu'il n'est pas le maître De la zone Mais il en est un esclave C'est à dire Un serveur Dépendant d'un maître Donc ça veut dire Qu'ici Lui je vais Clairement indiquer Que c'est le master C'est déjà fait Nous venons de le voir Donc c'est ce qu'on voit ici Et donc On peut déjà supposer Qu'ici en toute logique Je vais écrire Quelque chose Qui va être un type slave Pour le distinguer Du master Ensuite Je vais indiquer Que je vais mettre Un fichier Qui sera Je vais garder le même nom Pluton Mais plutôt Tirez slave Pour rester logique Donc je vais distinguer Mes deux fichiers Si des fois Je devais les comparer Il y en a un Qui s'appelle slave Pluton Tirez slave L'autre il s'appelle Pluton Tirez master Et Je vais fermer Mon accolade Alors j'essaye de mettre A peu près en face Les accolades Et les unes des autres Pour bien les repérer Je fais ma zone Inverse Mais En slave Donc qui correspond A La zone Qu'on a vu Tout à l'heure Donc je fais ça Il faut être très très Ordonné Vigilant Et méticuleux Pour faire tout ça Sans faire d'erreur Attention C'est une zone esclave Et pas un master Et j'indique Avec mon astuce De tout à l'heure Que ma zone s'appelle Reverse Slave Ici Point virgule Je ferme mon accolade Un petit peu En la décalant Pour la mettre en face Ici Voilà Donc résumons nous Nous avons D'un côté Et de l'autre Deux fichiers Oups Deux fichiers Alors c'est le même fichier Mais qui contient Des choses un petit peu différentes Ici Le maître Avec son fichier Qui porte Le mot master J'ai fait exprès De l'appeler comme ça J'aurais exactement pu l'appeler pareil Ici Mais ça aurait Semé un peu de la confusion Alors pareil Pour la zone pluton Que pour la zone inverse Et de l'autre côté L'esclave Donc Qui est esclave C'est à dire Serveur secondaire Pour pluton.local Et pour la zone inverse Et qui va mettre Respectivement Alors là Je me suis trompé J'ai pas fait attention En tapant Faut être vigilant In Voilà Corrigeons Avant d'avoir une erreur Donc il faut Donc mettre Les informations Dans des fichiers Ces fichiers Vont donc s'appeler Pluton-slave Et reverse-slave Maintenant Ces fichiers là N'existent pas Et je ne vais pas les créer Alors que ceux là Je dois les créer Et je vais les créer Ceux là Vont donner naissance Aux autres Lorsqu'il y aura L'opération En fait De synchronisation Que j'ai symbolisé ici Lorsque ce serveur Va être configuré Pour répliquer vers celui là Et que celui là Va être configuré Pour accepter la réplication Ou la réclamer Directement A ce moment là Il va s'opérer un transfert Et c'est quand ce transfert Sera terminé Au bout d'environ Un quart d'heure Qu'on verra Les fichiers se créer ici Comme on est pressé Et que je vais vous montrer Comment on peut faire Pour anticiper ce moment On a une commande Qui permet de créer De générer les fichiers C'est à dire en fait De matérialiser Le résultat du transfert Qui se fait dans la mémoire Vive de l'ordinateur SRV2 Directement sous forme De fichier Sur le disque dur Donc je vais vous montrer Ça tout à l'heure Lors de De mani Alors là encore Après ces petites explications Je vous invite A commencer A configurer Votre Déclaration de zone Et nous allons Pas le voir ici Mais je vous suggère D'aller créer Vos fichiers Alors je vais juste Vous montrer Le début Des opérations Mais on ne va pas Les détailler Aujourd'hui Donc dans mon fichier Dans mon premier serveur Je vais aller dans le dossier Varkage bind Et dans ce dossier Je vais créer un fichier Alors on va Dézoomer un petit peu Je vais créer un fichier Que j'ai appelé Reverse-master Et un fichier Que j'ai appelé Pluton-master Donc ces fichiers là Pour l'instant Je vous laisse Les créer vous même Mais vous allez devoir Les construire Nous vérifierons Lors des prochains essais Qu'est-ce qu'ils contiennent Voilà donc Nous sommes arrivés A la fin de cette Première partie Qui consiste donc à Mettre en place La config de base Du DNS Et à poursuivre Donc par le remplissage En fait des informations Ici et au premier test Vous allez donc Devoir Passer ce cap Et moi De mon côté Je vais le faire Sans démonstration Et dans la prochaine vidéo Donc qui sera L'étape suivante On va faire Nos premiers tests Et on va voir Quelles sont les instructions Que j'ai donc mis Pour assurer La synchronisation Avec l'autre serveur Donc là Il y a pas mal de boulot Parce que Je vais d'abord Devoir créer ici L'autorisation Et là L'ordre de transfert Et une fois que c'est fait Normalement ça marche tout seul Nous allons pouvoir le vérifier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501